Musique, vidéo, jeux vidéo. Que serait la vie si tout cela n'existait pas ? On ne peut plus s'en passer de ses CD, DVD et disques Blu-ray. Qu'est-ce Schwammer Eeming ? C'est en partie à l'esprit inventif de cet homme que nous pouvons écouter tranquillement de la musique ou regarder des films. Cet Hollandais a trouvé le moyen de stocker de la musique et des films sous forme numérique, sur les petits disques argentés. C'est incroyable à quel point les gens peuvent aimer ce produit depuis les 20 dernières années. C'est fantastique, ça fait plaisir. L'invention de Eeming révolutionne le secteur du divertissement. La clé du stockage numérique des données est un programme génial de codage. Il traduit les signaux électriques dans un langage numérique. C'est ainsi que les informations, la musique par exemple, sont stockées sur un support numérique. Le processus est comparable à une phrase qui doit être traduite de l'anglais au chinois. Ce ne sont donc pas seulement les mots qui doivent être traduits, mais aussi les caractères. How are you, en chinois, devient un ensemble de traits et de points. Le code du CD traduit les signaux sonores en signaux électriques. Les données peuvent ainsi être stockées sous forme numérique sur un disque. La traduction du signal audio est comparable à la traduction d'une langue à une autre. Voici une phrase en anglais, et ici, les caractères chinois. Comme on le voit, c'est beaucoup plus compact en chinois qu'en anglais. L'histoire à succès de E-Mink commence au département recherche d'un groupe électronique. A la fin des années 1970, il est chargé de remédier aux problèmes de qualité survenant avec les systèmes analogiques, comme les cassettes audio et les disques en vinyle. Tourner un disque encore et encore, un jour ou l'autre, il est rayé. Et la qualité du son en pâti. Le disque vinyle, le bon vieux micro-sillon, est très délicat. Il n'aime ni la poussière, ni les rayures, et même les marques de doigts lui sont désagréables. En un mot, il ne se prête pas volontiers à l'usage courant. La solution au problème exige une nouvelle technologie, le disque compact, en un mot, le CD. Contrairement au micro-sillon sur lequel les données sonores sont gravées dans le vinyle, sur le CD, ces informations sont stockées sous forme numérique à l'aide du code binaire. Le CD, en réalité, n'est pas un support audio, mais un support de données. La musique est stockée sous forme numérique sur la couche en aluminium du CD. Et cela, par l'impression de cavités microscopiques appelées PITS, et de parties plates appelées LANDS. Une couche de lac scelle l'information. E-Mink voit un grand potentiel dans le stockage des données sous forme numérique. Le CD est lu avec un microscope et le laser. C'est pourquoi il est possible de reconnaître aussi de très petits symboles et lettres numériques. C'est comme quand un livre est lu. Il ne s'abîme pas à la lecture. Ou un téléviseur. On peut le regarder des centaines de fois. C'est pas ça qui va l'abîmer. Mais ce stockage d'informations ne fonctionne pas avec tous les décodeurs numériques. Car lorsque Kimmink commence le codage du CD, le laser perd la trace. Et le processus s'arrête. Et puis au début, on ne peut stocker que 30 minutes de musique sur un disque. L'industrie musicale, elle, exige une durée allant de 60 à 74 minutes. Ce qui représente la longueur d'un album traditionnel. Un codage spécial des données est donc nécessaire. Les experts l'appellent la modulation. Les signaux électroniques sur le CD doivent être transformés à l'aide d'un code binaire. Un énorme défi pour E-Mink. La piste sur le CD a une longueur d'environ 5 km. Et elle est lue à une vitesse de 5 km heure. Il est donc très important que le laser ne s'arrête pas. On a essayé tellement de codes. Certainement plus de mille. C'est alors que E-Mink découvre la clé décisive. Le 8-to-14 modulation. C'est-à-dire le programme numérique d'encodage avec lequel les données musicales peuvent être le mieux stockées sur le CD. Maintenant, on peut mettre le double de données sur le CD. De 30 minutes de musique, on passe jusqu'à 74. Et le laser tient la route. Et puis, il y a encore bien des avantages par rapport à la cassette et au micro-sillon. L'utilisation du CD est très simple. On peut choisir quelques plages et les écouter autant de fois que l'on veut. C'est à peine croyable. Mais lors de la mise sur le marché en 1982, le CD n'a aucun succès. Il faut attendre 3 ans pour qu'il parte enfin à la conquête des marchés. A l'époque, Philips a fait enregistrer pour la première fois un album complet, Brothers in Arms, des Dire Straits. Résultat, plus d'un million d'exemplaires vendus. Le CD devient une réussite commerciale et entame la marche triomphale du secteur de divertissement électronique numérique. Certaines années, plus de 130 millions de CD audio ont été vendus dans le monde. La prochaine étape, enregistrer des films sur CD. Nous étions en concurrence avec les autres entreprises. Les temps étaient durs. Mais une fois encore, le Hollandais Imming a une longueur d'avance. Il trouve le codage optimal de modulation. Cette fois-ci, pour le DVD. En l'an 2000, seulement 3 ans après son inauguration, le DVD est le produit de divertissement qui connaît le plus de succès de tous les temps. Et il rapporte au secteur tous les ans jusqu'à 31 milliards d'euros. Pour ces technologies de codage, Imming possède quelques mille brevets dans le monde. Le disque Blu-ray repose aussi sur ses découvertes. Une console de jeu ou un player pour une agréable soirée devant la télévision. Partout, l'esprit d'invention de Imming joue un rôle considérable dans notre vie. C'est une bonne raison pour nominer cet ingénieur de la technique pour le prix de l'inventeur européen. C'est un très grand honneur d'être nominé pour le prix de l'inventeur européen. C'est magnifique. J'attends le gala de la remise des prix avec impatience. Imming pourra-t-il emporter chez lui le trophée en signe de récompense pour l'oeuvre de sa vie ? Nous le saurons au cours de la dixième cérémonie de la remise des prix qui se déroulera au mois de juin à Paris.